Monsieur le ministre, l'exposé des motifs qu'on nous a envoyés, c'est éviter des troubles politiques. Les troubles ont commencé. Nous avons des blessés. Il y a des députés qui ont été arrêtés. Actuellement, aucun député, l'Assemblée nationale, ne dispose pas du décret qui a annulé les élections. Aucun préfet, aucun candidat n'a eu à être notifié de ce décret. C'est parce qu'on a constaté que le Conseil constitutionnel n'a pas respecté la loi. Mais nous, on ne doit pas voter. Et c'est là où je suis vraiment désolé. On va dire aux députés, est-ce qu'on vote pour ou non l'application du règlement intérieur ? Est-ce que quand il y a des vice-présidents absents, on vote pour continuer le débat ? Non, on suspend la séance. Aujourd'hui, M. le Président de la Commission, je vous demande, quand vous aurez à me répondre, de me parler, de me dire dans le règlement intérieur, cette notion d'urgence. Cette notion d'urgence que vous avez évoquée. Dites-moi l'article qui en parle. Pas que tu es là. Règlement, je n'ai pas raison. Kulin ou Hassan ou Sagan ou Sagan. Les conseils conçus, ils n'ont pas des erreurs. Nous, nous avons fait une erreur. Je ne demande pas le vote. Je demande l'application du règlement intérieur. Si vous votez, ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande d'appliquer l'article 29 et 43. Monsieur le Président, on vous prépare par rapport à la réponse. Mais sérieusement, je vous demande de me lire dans le règlement intérieur cette notion d'urgence dont vous avez évoquée. Ça n'existe pas dans le règlement intérieur. Oui, merci, Président. Merci beaucoup. Ce que je vous demande, la République est en train de s'affaisser. On n'a pas ce droit. Nous sommes les enfants de Senghor. Nous sommes les enfants d'Abdou Djouf. Nous sommes les enfants d'Abdoulaye Wad. Les enfants de Maguissal, merci beaucoup. Les enfants de Maguissal, c'est notre président de la République. Son jeune frère, Alou Stal. J'ai écouté avec beaucoup d'attention quand Alou Stal intervenait. Maintenant, merci, Président. Tout ce que je vous demande à l'Assemblée nationale, de ne pas voter ce que je demande, de me lire l'article. Est-ce qu'on applique l'article 29 et 43 ? Ou bien le Président va me lire dans le règlement intérieur cette notion d'urgence qu'il a évoquée ? Je vous remercie. Merci. Le Président Moussa Djahate, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, je demande la poursuite de travaux. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président, je demande la poursuite de travaux. Merci. Merci. Quels sont ceux qui sont pour son adoption ? 54 voix. Quels sont ceux qui sont contre ? 111. Ceux qui s'appsiciennent ? 0. La question préalable est rejetée. La discussion du rapport s'engage. Abbas Fall, vous avez la parole. Merci. M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Vous avez la parole. Merci. Je vous aimez revenir sur la base du règlement intérieur. On nous dit qu'on est en procédure d'urgence. Mais on a une notification du Président de la République. Il est en procédure d'urgence. Donc, on ne nous a pas notifié ça. Ce n'est pas la peine, mon cher ami, de dicter à ton ami d'à côté ce qu'il va dire ici. Il m'a terminé. Donc, ça, c'est un élément supplémentaire. Bon, je vais vous donner une chose pour ajourner cette séance d'aujourd'hui. Je reviens encore une fois sur l'article 46 du règlement interdit, le Président Aïd Soulevé. Cette séance ne doit pas se tenir dans ces conditions parce que nous n'avons pas eu le rapport 24 heures avant. On n'est pas là, comme l'a dit mon cher collègue Sanoudjone, ce n'est pas la peine de répondre à des fémisteries. Nous, 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 nous avons mis un règlement intérieur imposé. On applique le règlement intérieur, on ne peut pas voter. Si oui ou non, on doit appliquer le règlement intérieur. Nous, 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 nous avons mis un règlement intérieur à la commission d'enquête parlementaire sur le principe pour transparence. Nous n'avons pas d'accord avec nous, mais on avait dit l'article 1 et nous avons mis un règlement intérieur parce que nous n'avons pas dit que nous n'avons pas le règlement intérieur. L'histoire nous a donné raison. L'histoire nous a donné raison. La commission d'enquête parlementaire n'est pas le règlement intérieur. Vous avez un candidat à bord, vous savez, beaucoup, tout le monde vous a éliminé, bien, bien, vous savez, vous avez l'opposition, quel que soit l'alpha, vous pouvez gagner l'élection. Vous avez utilisé l'élection, vous avez utilisé l'élection, vous avez utilisé l'élection. Pour arriver, les morts ne m'ont pas assumé, tout le monde ne m'a pas utilisé l'élection. Je l'assume. Qui se sent morveux, se mouche. Je n'ai parlé à personne ici, ça m'a dit. Je l'assume pleinement. Donc, l'on ne m'a dit pas, il n'y a pas voté une fille qui est en train. Il n'y a pas de sénégalité. Je ne sais pas ce qu'il y a. Le clergé a parlé. D'accord. D'accord, Monseigneur Adrien, il m'a dit deux mois. D'accord, Monseigneur Adrien, il m'a dit deux mois. D'accord, Monseigneur Adrien, il m'a dit. D'accord, Monseigneur Adrien, il m'a dit qu'il n'y a pas eu de l'émission. Je n'ai pas d'arrêté l'élection de la mousse. Non, personne ici, y compris moi, ne sera à l'abri de ce qui va se passer dans ce pays. Retirez le lit pendant ce temps, parce que nous, nous avons tous les jours, nous avons toutes les jours, nous avons gagné des policiers, et nous avons fait des gens qui nous ont fait des bords pour les gens, parce que quand ils sont accusés, ils ont un documentaire qui a été mis, et ils n'ont pas le droit de vous démarquer. Le documentaire n'est pas le droit de vous démarquer, ce qui veut dire, arrêtez ça pendant ce temps. Ici, ils ont l'air de dire, c'est de vous défendre, à l'installation des gendarmes, mais qui ne veut pas voter cette loi. Merci. Le président Moussa Djarate, vous avez la parole. Moussa Djarate. Moussa. Répondez. Répondez. M. le Président, par rapport à la question préalable, je renvoie à la discussion à l'article 75-73. La discussion d'urgence peut être demandée sur les affaires soumises aux délibérations de l'Assemblée, soit par un nombre de députés au moins égal au dixième. 17 ont signé, c'est très valable. Donc je demande qu'on poursuit le débat. Merci M. le Président. Merci. Le rapporteur, vous avez la parole. M. le Président, je demande la poursuite des travaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers collègues, regagnez votre place. Je vous demande de regagner vos places. Regagnez vos places. Regagnez vos places. Je vous demande de regagner vos places. Je vous demande de regagner vos places. Quels sont ceux qui sont pour son adoption ? 44. Quels sont ceux qui sont pour son adoption ?